Plus qu'une simple sensibilisation, cet échange avec le personnel de santé de la Croix-Rouge gabonaise a permis au personnel féminin de Faubert-Gabon de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qu'elle pouvait encore avoir concernant les cancers féminins. On sort de là vraiment, on va dire, enseigné et on sait déjà comment prendre des precautions pour éviter un peu le cancer de sein, le cancer d'utérus et adopter un système, c'est-à-dire un comportement, on va dire, de responsable. Ce genre d'activité, Faubert n'en est pas à sa première. Chaque année, l'entreprise renouvelle son engagement en faveur du bien-être de son personnel féminin. Ceci fait partie de notre responsabilité sociétale. Il est important pour nous, lorsqu'il y a ce type d'événements, compte tenu de l'importance de la femme dans notre société, de pouvoir les accompagner. Et c'est dans ce cadre que nous faisons ce plaisir. Formation des cellules cancéreuses, consignes sur l'autopalpation, enseignements sur la notion du dépistage et bien plus, tout ou presque a été donné par l'équipe de santé de la Croix-Rouge. Beaucoup de femmes qui développent des cancers et la sensibilisation fait partie des moyens de prévention. Donc, quand nous sensibilisons, nous montrons aux femmes l'importance de faire le dépistage, l'autopalpation, l'importance de faire une prise en charge précoce. Au Gabon, à l'instar du Faubert, il n'est pas rare de voir des entreprises s'adonner à ce type de manifestation, à l'occasion du mois d'octobre, consacrées à la lutte contre les cancers féminins, soulignant ainsi leur attachement à cette noble cause. Sous-titrage Société Radio-Canada